Donc là on se retrouve pour la recette de la terrine arc-en-ciel qui m'a été inspirée par le manga Shugeki no Soma, en français food war. Donc j'ai complètement réinventé la recette, j'ai peut-être juste gardé les quantités et encore. Donc là on est avec la première couche, celle de tomate qui est en train de finir de cuire. Donc je ne vais pas tarder à ajouter la gélatine. Pour ce qui est de la gélatine, j'ai choisi celle de porc parce qu'elle est... Je fais attention, je vais m'éloigner un petit peu, je n'ai pas envie d'en mettre sur mon objectif. Donc j'ai choisi la gélatine de porc parce qu'en bouche elle est fondante alors que la gélatine agar-agar a une tendance à être... à être croquante. Enfin elle résiste mieux à la chaleur et moi ce que je voulais c'était une texture agréable et molle. Donc je vais ajouter à peu près une feuille. Je vais regarder. Et je vais grouper parce que là c'est risqué pour l'objectif. Donc là voilà, la couche de tomate a été faite. Je vais... Elle est en train de figer. Là on attaque la couche de carottes. Toutes simples, cuites à l'eau avec un petit peu de beurre. Donc pour vous expliquer ce que je fais. Je suis en train de réaliser des purées très liquides ou des jus concentrés de légumes. Qu'ensuite je gélifie avec une feuille de gélatine ou de l'agar-agar. Ça c'est vous qui voyez. Pour ce qui est de la quantité des ingrédients, vous retrouverez tout sur le blog. Et en fait je vais essayer de faire en plusieurs couches de plusieurs couleurs. Donc là on attaque l'orange. Voilà. On va attendre que les carottes soient cuites. Ensuite on va les mixer. Je vais enlever quand même de l'eau. Puis je vais bien 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 les mixer. Ensuite j'ajouterai la feuille de gélatine. Et je passerai dans le moule. Après j'aurai une couche de potimarron. Une couche de navet boule d'or. Que j'ai taillé en très petits morceaux comme ceci. Puisque je n'ai pas envie de totalement la mixer et de garder un petit peu de morceaux. Alors il est possible que je coupe certaines étapes puisque je n'ai pas envie d'abîmer mon objectif. Donc voilà. Je vais aller égoutter et je reviens. Donc désolé, je vous oublie un petit peu parce que ça ne donne pas exactement le rendu que je voulais. Mais ce n'est pas grave. Donc là on en est à la troisième couche. J'ai décidé de la faire plus liquide que les autres. Et de prendre de la gare à gare. Puisque quand même l'air de rien s'agélifie vachement mieux. Donc là on est sur un feu moyen. Pourquoi je fais ça avec ma fourchette ? Allez où meuf ? Donc voilà. Désolée, j'avais oublié ma cuillère en bois dans les villes. Donc là c'est la couche de potimarron qui était déjà plus ou moins cuite. Donc là j'ai déjà mis la gare à gare. J'ai rajouté un petit peu de jaune d'oeuf. Attendez. Les risques du métier. Voilà. Les gélatines c'est quand même assez compliqué. J'ai rajouté un petit peu de jaune d'oeuf. J'ai rajouté un petit peu. Donc là elle est bonne. Hop. On va se déplacer. On va mettre par-dessus. Donc voilà les deux autres. C'est pour ça que je ne suis pas très contente. Donc hop. Voilà. Ça a l'air déjà d'avoir pris un petit peu. Puis de toute manière c'est pas grave. Comme je l'ai déjà dit plus d'une fois. L'important c'est pas forcément que ce soit très beau. Mais tant que c'est bon. Donc voilà. Excusez-moi. Je vous passe les moments longs. Donc là on est au niveau du navet boule d'or. Qui a déjà beaucoup plus l'aspect de ce que je voulais dès le départ. Je mélange un petit peu. Hop. Et je pense que je ne vais pas pouvoir faire beaucoup plus de couches. Parce que là le moule commence à dire No. Voilà. C'est exactement ça. Le moule est plein, plein, plein. Donc voilà. Votre thé est fini. Maintenant il faut la laisser reposer. Donc un petit peu dehors. Et ensuite un petit peu au frais. Et puis je vous mettrai une photo sur les réseaux sociaux une fois fini. Même si franchement je n'ai pas envie. Sur ce je suis désolée de la qualité de cette vidéo qui est nulle. Soyons honnêtes. Je vous refilmerai par la suite cette recette. Plus tard. Et donc je vous dis plein de bisous. Prenez soin de vous. Et à demain. Au revoir. Au revoir.